Comment créer un site web pour une entreprise avec WordPress ? Dans cette vidéo, on regardera l'hébergement, le nom de domaine avec Hostinger et on ira faire l'installation et le paramétrage de notre site, le design avec WordPress directement de A à Z pour votre entreprise. Allez, on se retrouve de suite sur l'écran. Dans un premier temps, allez sur internet et vous tapez hostinger.fr slash com64 pour profiter d'une super réduction. Donc vous voyez, on atterrit bien sur com64, donc c'est bien sûr un lien d'affiliation. Je vous invite à le taper et je vous mets le lien dans la description. Une fois qu'on est sur le site d'Hostinger, vous allez voir directement toutes les offres qui sont proposées. Moi, je pense que pour une entreprise, le mieux, c'est de partir sur un business, mais vous avez aussi l'opportunité de partir sur un pack premium. Dans chaque pack, bien sûr, vous avez le nom de domaine qui est offert la première année, même ici, vous voyez, nom de domaine gratuit, nom de domaine gratuit. Si vous avez un peu budget et que vous avez un projet qui va être assez volumineux, je vous recommande de partir sur le cloud startup. Une fois que vous avez choisi votre hébergement, vous cliquez sur commander. Là, vous arrivez sur la période, le choix de la période. Moi, je vous recommande toujours de partir sur une période assez longue. Si c'est une entreprise, vous savez que l'entreprise ne va pas fermer dans un mois ni dans 12. Je vous souhaite et visez quand même des périodes un peu longues. Comme ça, vous n'avez plus à penser à ces coûts-là et en plus, vous faites des économies. Donc là, par exemple, vous voyez que vous économisez déjà une coquette somme. Donc, si on part sur 48 mois, une fois que vous avez coché la période, vous créez votre compte, vous pouvez vous identifier avec Google. Vous avez ici un récap de ce que vous allez souscrire. Donc, le plan de 4 ans à 500 euros au lieu de 1000. Vous avez les sauvegardes, 3 mois offerts, le nom de domaine et les protections. Vous choisissez votre mode de paiement. Vous complétez toutes les informations. Et vous pouvez en plus ajouter un code promotionnel, code coupon comme 64. Et vous pensez bien à l'appliquer. Et vous voyez que ça vous amène encore une réduction supplémentaire. Une fois que vous avez complété vos informations de paiement, vous cliquez sur soumettre. Une fois que tout ça, c'est fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur configuration et lancer l'installation de votre site. Je vous mets une vidéo où je suis rentré dans le détail et je vous fais visiter même le panel de Hostinger. Voilà, je vous mets le lien de la vidéo ici en haut, là. Moi, je vais directement partir sur le WordPress. Donc là, comme vous voyez, je suis directement sur la partie WordPress. Le site a été installé par Hostinger. Alors, je ne vous le montre pas là parce qu'en fait, je l'ai installé en sous-domaine sur un de mes domaines. Et donc, j'ai créé un sous-domaine. Si ça vous intéresse de savoir comment on crée un site en sous-domaine, vous me le mettez dans les commentaires. Pour ce projet, je suis allé chez notre ami ChatGPD et j'ai posé quelques questions parce que là, sur ce projet, j'invente une entreprise. Je ne fais pas la création du site d'une vraie entreprise. Par sécurité, je ne peux pas me permettre de faire ça. Donc là, je suis parti sur l'idée de vous créer le site d'une entreprise créée fictivement. Donc, j'ai fait un petit travail avec ChatGPD où je lui ai posé des questions sur l'architecture du site, quelle page il me recommande de créer. Je lui ai posé un petit peu des questions et puis je lui ai demandé d'inventer le nom d'une entreprise avec son histoire, son adresse. Voilà, toutes les petites infos que je peux être amené à avoir besoin pour créer le site Internet. Donc, vous voyez, on va partir sur le site de l'entreprise Green Tech Solutions. Voilà, donc j'ai les informations, l'adresse, le téléphone, l'email. Je lui ai demandé de me donner une petite histoire qui va me permettre de créer la page à propos, d'avoir un peu de contenu pour pouvoir créer ce site Internet avec vous et un peu de matière. Je lui ai même demandé des offres d'emploi. Bon, vous voyez, il m'a fait pas mal de petites choses. Je lui ai aussi demandé de me donner des idées pour la création d'un logo pour une entreprise spécialisée dans la Green Tech Solutions. Donc, c'est une entreprise fictive, mais qui est dans les solutions environnementales, on va dire, techniques environnementales. Bon, je vous inviterai à regarder dans cette vidéo, justement, plus en détail. Et donc, il m'a donné des idées, il m'a même donné, généré un logo. Donc, vous voyez ici, Green Tech Solutions. J'ai pris ce logo que j'ai travaillé sur Photoshop pour extraire un favicon, une bannière. Tout ça, on le verra ensemble, mais ça va me permettre de pouvoir avoir les visuels qu'il me faut pour le site Internet. Donc, je vous montre un petit peu ce travail que j'ai fait avec lui. Et puis, après, je lui ai demandé un peu de compléter certaines informations pour que je puisse avoir de la matière pour créer ce site Internet. Je lui ai même demandé des petites idées d'articles pour faire un blog. On verra dans la vidéo si j'ai le temps de vous montrer ça. Vous savez que créer un article, c'est pas très compliqué. L'idée, c'est de le faire bien. Donc, voilà, je lui ai demandé tout ça avec un petit récap. Et là, ce coup-ci, je suis allé sur la mise en page des pages. Qu'est-ce que lui, il me recommandait un petit peu ? Mais on va voir tout ça dans la vidéo. Voilà, il m'a proposé des sliders. Bon, pas mal de choses. J'aime bien lui poser des petites questions comme ça, même si je fais au feeling et au ressenti quand je crée des sites Internet. Même si, voilà, il se peut que je puisse m'inspirer des fois de concurrents ou d'autres sites. Voilà, après, je suis parti un petit peu sur l'idée d'avoir des images pour illustrer un petit peu le siège social de l'entreprise. Donc, je lui ai demandé un petit peu des idées. Mais là, c'était pas top top le résultat. Donc, j'ai basculé sur mi-journée. Et là, sur mi-journée, j'ai, voilà, étoffé un petit peu mon prompt pour lui demander une image, un visuel, une photo qui pourrait illustrer les bâtiments de cette entreprise. Et donc, comme vous pouvez voir, il m'a fait des propositions pour montrer un petit peu les locaux d'une entreprise écologique, environnementale, comme ça, qui travaille en faveur de l'environnement. Donc, voilà, et j'ai plusieurs propositions. Donc, j'ai fait un petit travail pour avoir, voilà, le plus de photos possible. Je suis après allé dans le côté un peu salarié pour avoir un peu des photos de l'équipe. Donc, je lui ai demandé, voilà, de me faire un peu des photos de l'équipe qui pourrait être salarié de cette entreprise. Donc, voilà, vous pouvez voir un petit peu les différentes propositions qu'il m'a faites. Bon, il y en a certaines que j'ai retenues, d'autres non, quand le résultat, pardon, n'était pas top, top, top. Et donc, voilà, je vous ai fait un petit topo de mon travail sur ChatGPT, de mon travail sur mi-journée. Maintenant, on est dans le vif du sujet. On se retrouve sur la partie administrateur de WordPress. Donc, là, on est sur la partie administrateur et le site, lui, ressemble à ça actuellement. Donc, vous voyez le nom de l'entreprise parce que j'ai pu le mettre au moment où j'ai installé WordPress avec Hostinger. Donc, j'ai pu renseigner le nom. Mais je vais quand même vous montrer où est-ce qu'on fait ces premiers petits réglages. Donc, là, vous voyez, on est sur le thème 24, qui est le thème de base WordPress, le dernier. Et donc, le site ressemble actuellement à ça. D'accord ? Allez, on est parti. Donc, une fois que vous avez fait votre installation de votre site, donc, on se retrouve là ensemble. La première chose à faire, c'est d'aller dans les réglages générales. Et vous pensez bien à mettre le nom de l'entreprise dans titre du site. Le slogan, si vous en avez un, c'est toujours intéressant. Ici, vous pouvez mettre l'icône du site. Mais ça, on pourra le mettre un peu plus loin parce que je vais vous montrer où est-ce que je le mets, moi. Après, vous avez l'adresse du site. Bon, quelques petites informations. Une fois que vous avez fait ça, vous pensez bien à enregistrer les modifications. On passe directement en permalien. On ne va pas faire les autres. On va aller directement à permalien. Et pensez bien à cliquer titre de la publication. C'est super important. Des fois, il va vous mettre une autre forme de permalien. Moi, je vous recommande vraiment de mettre titre de la publication. Donc là, vous le voyez, c'est déjà mis en place parce que je l'ai installé via Hostinger. Et Hostinger sait et connaît qu'il y a des petits réglages qui sont à faire vite et à partir sur des bonnes bases. Et donc, ils vous le mettent directement quand ils vous installent WordPress. Donc, c'est pour ça que je recommande vraiment souvent Hostinger. De toute façon, Hostinger, il n'y a pas photo. Ce sont presque les meilleurs. Je dis presque parce qu'il y en a d'autres. Donc voilà, une fois que vous avez réglé le nom du site, les permaliens, on va maintenant installer le thème du site. Avant d'installer le thème, vous voyez ici que j'ai une petite barre, un petit 1. Donc, on clique pour regarder. Ce sont ce qu'on appelle les mises à jour. Et pensez bien à mettre à jour votre site avant de bien tout créer. C'est important. Comme ça, au moins, ça, c'est fait. On peut faire aussi un petit tour dans Extensions. Et dans Extensions, vous allez voir que Hostinger vous installe des extensions de base. Alors, l'assistant IA d'Hostinger, c'est pour vous aider. C'est une IA. Au moins, je n'utilise pas du tout ça. Vous avez aussi une autre extension Hostinger que je n'utilise vraiment pas du tout. Par contre, Little Speed Cache, c'est une extension de cache qui va vous permettre de faire afficher votre site plus rapidement. J'en parle dans d'autres vidéos. Là, je ne vous fais pas un détail de Little Speed Cache. Mais en gros, c'est ce qu'on appelle une extension de cache qui permet de bien optimiser l'affichage de votre site Internet. D'accord ? Donc là, moi, ce que je vais faire, parce que je n'en ai vraiment pas besoin, c'est que je vais désactiver ces extensions inutiles. C'est mon choix. Vous pouvez vous les garder, voir à quoi elles servent si vous voulez les garder. Moi, je n'en ai pas besoin, donc j'enlève. Je pars dans Apparence, Thème. Et là, je peux faire un peu pareil, c'est-à-dire faire un peu de ménage. Et donc là, j'ai des thèmes que je ne vais pas utiliser. Donc, je clique dessus et je mets Supprimer. Ça permet de nettoyer un peu mon WordPress pour l'alléger un peu et je ne garde pour l'instant que 24 parce que là, je vais ajouter un thème. Et pour ce projet et pas mal de projets que je vous recommande, je vous recommande le thème Cadence. Donc là, j'allais le taper Cadence, K-A-D-E-N-C-E. Mais comme vous le voyez, il apparaît déjà dans les thèmes populaires. Donc, on va le regarder. Cadence, il est noté 5 sur 5. C'est un thème qui est très léger, très complet et super pro. Donc, je vous le recommande. Donc, on clique sur Installer. Et une fois que l'installation est faite du thème, pensez bien à cliquer sur Activer. Une fois que le thème est activé, on retourne sur le site. Donc, pensez bien à avoir deux onglets. L'onglet où vous travaillez la partie administrateur et l'onglet où vous voyez le site. D'accord ? C'est important. Comme ça, vous pouvez basculer de l'un à l'autre assez facilement. Et donc, le site ressemblait à ça, j'actualise. Il ressemble maintenant à ça. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est le thème Cadence qui est comme ça. De base, quand on ne l'a pas paramétré. Voilà. Une fois que vous retournez sur le thème Cadence, donc moi, je vous invite à toujours laisser un petit thème de secours. C'est quand même assez important. Donc, vous laissez là de côté le 2024. Au cas où on ait un jour un problème avec Cadence, vous pouvez rebasculer sur 24. C'est vraiment une roue de secours. Bon, c'est très rare, mais c'est bien de se le garder comme ça. Voilà. Je peux fermer ces petites notifications. Ce qui va être intéressant ici dans l'objet de cette vidéo, c'est d'installer des modèles de démarrage qui vont vous aider à aller plus vite dans la création de votre site web, votre site internet. Donc là, je vous invite à cliquer sur installer modèle de démarrage avant que ça s'appelait Starter Temple. Et là, il va vous demander si vous voulez activer l'IA de Cadence. Bon, moi, je ne l'utilise pas. Je vous invite à plutôt cliquer sur Use Classic Starter Temple parce que si vous mettez l'IA, on va vous demander de créer un compte. Bon, ça va être un peu long et pour cette vidéo, j'ai envie d'aller assez vite pour vous montrer le max de choses. Donc voilà, une fois que vous avez installé Starter Temple ou plus simple, vous voyez écrit Starter Temple ou modèle de démarrage, vous avez différents modèles ici que vous pouvez directement utiliser. Et ce sont des modèles où vous aurez plusieurs pages créées directement en le téléchargeant, en l'installant. Attention juste, si vous voyez le petit notif Pro, il vous faudra bien sûr la licence Pro de Cadence qui ne coûte pas très cher, mais on peut faire gratuitement. Et dans cette vidéo, on va faire au plus gratuit possible pour que vous puissiez refaire l'exemple assez facilement, assez rapidement. Encore une fois, comme d'habitude, je n'ai pas vraiment choisi de thème pour cette vidéo. J'aime bien vous montrer Nature Peinture, comment je pars de zéro et qu'il n'y a pas de montage dans mes vidéos. Comme ça, vous voyez bien tout ce que je fais pour pouvoir le refaire vous-même. Et du coup, à chaque fois, je dois trouver celui qui me parle et qui est gratuit. Bien sûr, on peut très bien créer un site de zéro depuis Cadence, mais c'est beaucoup plus long et la vidéo serait beaucoup plus longue. Ça, c'est ce que je vous montre dans les formations, formations que vous pouvez accéder très prochainement. Donc voilà, là, il y a quasiment plein de choses qui me parlent. Alors, je défile pour vous montrer qu'il y a énormément de richesses et de choses, mais je pense que voilà, je descends un peu, mais j'ai déjà trouvé le thème que je vais utiliser. Je vous montre juste qu'il y a énormément, énormément de choix et beaucoup de choix gratuits. D'accord ? Pour l'objet de cette vidéo, celui qui me parlait, qui n'était pas trop mal, je pense que je peux réutiliser ça parce qu'on va être sur quelque chose de green. Donc, je vais peut-être partir un peu avec ça. Il y a un peu les couleurs. Donc, ça peut être ça. Bon, je peux même partir sur celui-là aussi si je veux. Bon, voilà. Vous voyez un peu. Vous pouvez cliquer dessus pour voir un peu à quoi ressemble le site en plus grand. Donc voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui est très joli, très bien ficelé. Donc, c'est assez agréable. On pourrait utiliser ce modèle très facilement et très simplement. Je pense que je vais partir sur ça. Ici, vous avez des filtres. Si vous voulez directement choisir que les gratuits, voilà, vous cliquez sur Free Only. Je me tâtais avec celui-là aussi qui me paraissait pas trop mal pour une entreprise. Je me voyais déjà mettre pas mal de choses. Bon, peut-être un peu moins designé que l'autre. Donc, on va peut-être partir sur quelque chose d'un tout petit peu plus designé. Mais allez, je vais pas vous faire attendre bien plus longtemps. Peut-être celui-là qui a l'air d'avoir une petite image de fond un peu sympa. Alors, j'ai pas fait gaffe. Je crois qu'il y avait écrit... Ah non, c'est gratuit. Donc voilà. Oui, ça me paraît pas trop mal. Allez, on pourrait partir sur ça. Je trouve qu'il est assez... Ouais, il est assez joli. Il est assez designé. Ah, c'est un thème premium. Ah, voilà. C'est dommage. Je peux pas vous le montrer. Bon, allez. Allez, on va pas batailler plus longtemps. Je vais partir sur... Amsterdam Gram. Euh... Moi, celui-là, il peut être pas mal. Si je me mets un petit logo ici, ça peut être sympa. Voilà, voyons. Allez, de toute façon, je prends le temps. J'ai pas envie de vous presser. Je vais vous montrer qu'il y a du choix. Que vous pouvez partir avec quelque chose de clé en main. Vous imaginez qu'après, vous avez juste à changer les photos, mettre vos textes, vos titres. Et vous avez un site super beau en quelques heures. C'est magnifique quand même. Hum... Hop. Je suis obligé de remettre Friendly. Bon, allez. J'arrête de visiter. Je vais partir sur... Soit elle. Ou... Allez, je vais partir sur lui. Je pense que lui, c'est quand même assez simple. C'est assez joli. Voilà. Pas trop compliqué. Assez sympa. Allez. Bon. On part sur ça. Ouais, il y a pas mal. Il y a énormément de matière. Il est bien designé. Parfait. Vous voyez que sur le côté gauche, vous pouvez modifier vos couleurs de base. Vous pouvez même modifier les polices. Bon. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire directement sur WordPress. Directement nous-mêmes. Donc bon. On va pas pinailler. Une fois que c'est choisi mon thème, mon modèle de base, je mets Next. Il me demande si je veux installer qu'une page ou qu'il installe toutes les pages. Je vous recommande de mettre toutes les pages. Il va importer tous les paramétrages et tous les widgets. Je mets Suivant. Il m'informe qu'il va installer donc Cadence Block, qui est une alternative à Elementor. C'est un régal. C'est parfait. Et il va aussi installer The Event Calendar, qui est une extension qui vous permet de créer des événements avec un calendrier gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Et lui, il va l'installer parce que dans ce thème, il y a des événements. Vous avez la possibilité d'installer WooCommerce. Alors, WooCommerce, c'est bien sûr pour gérer une boutique en ligne. GiveWVP, c'est une extension pour avoir des dons, pour faire des dons. Event Ticket, c'est une extension qui se connecte à The Event Calendar. C'est pour permettre de créer des tickets, pour acheter des tickets, des places pour vos événements. Orderable, c'est pour les commandes d'un restaurant. Cadence WooCommerce, Email Designer, vous avez pas mal de petites choses. Et Solid Security, qui est une solution, une extension pour sécuriser votre site Internet. Mais je pense que je vais vous en parler si on n'est pas trop long. Allez, je clique sur Start Import et il démarre l'importation de mon modèle de démarrage. Vous voyez, j'ai pris le temps de choisir un peu dans mes différents thèmes, puisque j'ai quand même pas mal de matière et je voulais vous montrer qu'on peut le faire assez rapidement. Je vous rappelle quand même que dans le cadre des formations de Com64, on va bien plus loin dans la création d'un site pour le faire sur mesure. Et je vous invite aussi, pendant qu'il charge, parce que ça prend un temps de chargement, je vous rappelle que sur le site de Com64, donc Com64.fr, vous avez la boîte à outils. Et dans la boîte à outils, je vous mets plein de guides, des guides SEO, des guides de présence en ligne, des études LinkedIn, des codes promos, des calendriers de publication pour vos réseaux sociaux. Il y a toujours le guide des réseaux sociaux. Voilà, il y a énormément d'outils. Si vous ne voulez pas les louper à chaque fois que j'en publie, vous pensez à vous abonner. C'est facile, c'est direct. Et si vous en avez marre, le désabonnement est facile en un clic. Allez, on retourne sur le site. Bon, l'importation est un peu plus longue, parce que tout simplement, il importe à la fois le design du site, les réglages qu'il a mis en place, il importe aussi les extensions. Donc, c'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps. Ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui est normal. Mais c'est quand même relativement assez rapide. C'est juste un petit peu de temps à patienter. Ce n'est pas très, très grave. Moi, je comble en même temps, parce que j'aime bien vous faire des vidéos one shot où il n'y a pas de montage pour bien vous montrer que c'est facile. Il ne faut que suivre mes recommandations, mes indications, tout en vous adaptant et en personnalisant à votre sauce, bien sûr. Sur le site, je vous rappelle aussi que dans la boîte aux outils, le guide des réseaux sociaux, vous pouvez vous le télécharger. Donc, il y a quoi dans le guide ? Tout simplement, il y a des astuces pour gérer ces réseaux sociaux. Donc, c'est des guides complets. Vous voyez, j'ai cliqué, on peut le télécharger. Il a été mis à jour il n'y a pas très, très longtemps. Je ne me rappelle plus quand. Mais j'essaye, voilà, à chaque fois que je vous mets des contenus, j'essaye de vous les mettre à jour très souvent. Donc, n'hésitez pas. Allez, je reviens sur Startup Temple. Et voilà, il a fini son importation. Donc, je reviens sur Go to my page pour rester sur la partie administrateur. Et sur l'onglet du site, je fais Actualiser. Et là, vous voyez, il m'a personnalisé tout mon site. Et là, maintenant, le site ressemble à ça. Vous voyez le nom de domaine. Et le site ressemble bien à ça. Ce qu'il me reste à faire, c'est à le personnaliser en fonction de mes besoins. Ajouter des choses, enlever des choses, remplacer les photos par mes photos, remplacer le logo par mes logos. Voilà. Vous n'avez plus qu'à prendre le temps de vous le personnaliser. Déjà, je peux presque arrêter la vidéo. Parce que ça y est, vous avez votre site qui ne vous reste plus qu'à personnaliser. Mais restez bien avec moi. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ce n'est pas que de vous montrer ça. Là, on va aller un petit peu plus loin. OK. Donc, le site, il ressemble à ça. Je vous montre juste un petit peu les pages. Donc, le fameux agenda que je vous avais dit. Donc, j'ai cliqué sur Chuddle. Vous voyez qu'il vous montre bien un agenda. OK. Spécial Offre. Il a fait une page Spécial Offre. Donc, c'est, je pense, pour vendre les places pour les événements. Donc, vous voyez. Et c'est très joliment bien décoré. Je trouve ça très joli, très sympa. Il nous a fait une page About the Camp avec Our Galerie. Donc, vous voyez, il y a énormément de pages qui ont été créées. Vous n'avez plus qu'à vous les personnaliser. Si vous aimez le design, vous les gardez, vous les renommez et vous les personnalisez. Je vous montre Attraction. Vous voyez. C'est quand même assez joli. C'est bien fait. Donc là, ici, on est un peu sur le blog quand même parce que ça, ce sont des articles. Si je mets Lire la suite. Vous allez voir que, normalement, ça devrait nous ouvrir l'article. Bon, ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas grave. Je vais sur l'autre page. Way to stay. Vous voyez. C'est quand même pas mal. Vous avez vraiment un site qui est déjà clé en main, presque terminé. Ils ont fait une page FAQ. Très jolie. Très bien fait. Donc, d'un côté, vous avez les questions et les réponses. Et de l'autre, vous avez un petit formulaire pour envoyer votre question directement par email. Je trouve ça vraiment sympa, bien fait. Et vous avez la page blog. Donc, la page avec les fameux articles. Donc, vous voyez la première présentation au niveau du blog. Et là, si je clique sur un article, vous voyez que l'article s'affiche. Et c'est vraiment très joli, très simple, très succinct, mais vraiment au goût du jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google vous demande d'avoir des sites très optimisés, très rapides. Et là, je trouve que le site répond vraiment à ça. Vous voyez qu'il est très rapide. Il s'affiche très rapidement. Et sur la page contact, ben voilà, on a un petit récap. Et il y a déjà pas mal de choses qu'on peut déjà complètement réutiliser sans avoir vraiment à se compliquer et réserver. Alors, réserver, je ne sais pas si ça nous envoie sur quelque chose. Non. Donc, voilà. Allez, vous avez vu, on a un super site qui est super sympa. Donc, maintenant, on va le personnaliser direct. Alors, je retourne sur ma page administrateur. Vous voyez que j'ai une petite mise à jour. Donc, je regarde ce que c'est. Il me demande de faire une mise à jour de traduction, ce qui est normal. Je pense que ça concerne un des nouveaux plugins. Et ça concerne The Event Calendar. Donc, du coup, on fait la traduction parce qu'il me fait une traduction en français. Il me propose d'installer Event Ticket pour vendre des places de billets pour mes événements. Mais là, on n'en aura pas besoin. Donc, je lui dis non et je reviens à mon tableau de bord. Voilà. Donc, j'ai ma page tableau de bord. J'ai ma page de mon site internet. D'accord ? Première chose que je fais souvent, c'est que j'installe une super petite extension. Je vous en parle souvent et je pense que je vais faire un tuto dessus. Une petite extension qui me permet de personnaliser la partie administrateur de mon WordPress. Et cette extension s'appelle Azeu. Admin Site Enhancement. Et vous voyez, elle est très récente et elle a déjà 70 000 installations actives. 5 sur 5, 184 avis. Donc, moi, je vous la recommande. Elle me permet vraiment de personnaliser un petit peu ma partie administrateur de WordPress. et je l'adore. Donc, je vous donne en même temps des recommandations, des petits tips, des petits trucs et astuces que j'ai fait pour quasiment tous les sites des clients que je traite. Et honnêtement, je vous promets que c'est une super extension. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, qu'elle est installée, vous retournez au tableau de bord, vous allez dans Outils et c'est dans Enhancement. Excusez mon anglais, des fois, je manque un petit peu de pratique. La première chose que j'active, c'est Content Duplication qui va me permettre de dupliquer des pages ou des articles en fonction de mes besoins. Content Order me permet de modifier l'ordre d'affichage de mes pages. Je le fais et je lui dis de le mettre pour mes pages. Je ne vais pas tout vous lister, mais je vous montre celles que j'active automatiquement. J'active aussi Open All External Link in New Tab qui veut dire en français d'ouvrir dans un nouvel onglet tous les liens extérieurs du site. C'est un régal. Moi, je vous le pense, je vous conseille vraiment de l'activer. Ok, je mets Save. Après, je vais dans Administrateur et je vais désactiver des choses que je n'ai pas vraiment besoin. Je clean mon admin bar. Donc, c'est cette barre en haut. Par exemple, je ne veux plus le logo WordPress qui n'ait que des liens vers des outils de WordPress et je n'en ai pas vraiment besoin. Donc, moi, je mets Clean et je lui dis de m'enlever le logo WordPress, de m'enlever le compteur de commentaires. Donc, comment, count, link. Et le petit plus ici, je lui demande de me l'enlever parce que moi, je ne m'en sers jamais. Donc, je lui dis de me l'enlever aussi. Et c'est à peu près tout ce que j'enlève. Donc, je sauvegarde et vous voyez, il vient de m'enlever tous ces petits outils. Et du coup, ça me libère de la place. Après, il y a pas mal d'autres choses que je rajoute. Hide admin bar, par exemple. Je l'active. Alors, hide admin bar sur le front end. Le front end, c'est la partie visiteur du site. Par exemple, moi, je ne veux pas de cette barre administrateur quand je suis sur le site. Donc, du coup, je lui dis hide admin bar et je sélectionne pour tout le monde. Et je sauvegarde. Je retourne sur la page du site. J'actualise. Et la barre a disparu. Vous voyez ? Comme ça, quand je bosse sur le site, je suis là. Quand je vois le site, je le vois comme ça. OK ? Après, il y a d'autres petites choses que je fais. Mais après, des fois, je le fais au fur et à mesure de mes besoins. Mais là, par exemple, un list table, ça, c'est quelque chose que j'aime bien rajouter. Parce que je lui dis de m'enlever les commentaires, la colonne des commentaires. Parce que je travaille très peu avec les commentaires. Donc, par exemple, je lui demande ça. Après, il y a d'autres petites choses. Mais comme je vous ai dit, je le fais au fur et à mesure. Si vous voulez une vidéo complète sur cette extension, vous me le dites dans les commentaires. D'accord ? Après, ce que je fais, je vais dans Login, Logout. Une chose que j'adore ajouter dans Last Login, colonne. J'active. Ça veut dire la dernière fois que la personne s'est connectée. Je veux qu'il me rajoute une colonne pour m'indiquer la dernière fois que quelqu'un s'est connecté. Et du coup, je fais clic droit sur Compte pour vous montrer. Et là, en fait, vous voyez, je n'ai pas de colonne. Je vois l'email, le rôle et le nombre d'articles que la personne a posté. Si je sauvegarde en activant cette fonctionnalité, j'actualise. Et là, il me met une Last Login, colonne. Et il me dira... Bon, là, il ne me met pas de données maintenant parce que je suis déjà connecté. Mais quand je me reconnecterai, il me dira quel jour la personne s'est connectée. C'est une sécurité que je mets pour mes clients. Comme ça, je sais quand ils ont fait une bêtise et je le sais. Après, il y a d'autres fonctionnalités que vous pouvez mettre en place. Par exemple, je peux désactiver les commentaires dans mes articles, dans mes pages, dans mes événements, dans mes fichiers. Voilà, je peux vraiment faire le ménage de mon WordPress. Et il y a beaucoup de choses. Donc vraiment, si vous voulez que je rentre dans le détail, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. Bon, une fois que j'ai fait un peu de tous ces petits paramétrages, la première chose que je fais, c'est d'aller dans Apparences, Personnalisées, pour pouvoir maintenant personnaliser mon site qui ressemble à ça. Et donc, une fois que j'ai cliqué sur Personnaliser, donc vous avez bien vu, Apparences, Personnalisées, donc du coup, je me retrouve sur mon site. Et je peux facilement modifier certaines choses directement d'ici. Donc en premier, par exemple, le logo. Je clique sur le logo et le logo, actuellement, c'est ça. Donc je vais lui dire de le retirer, mais je vais le changer directement et je vais téléverser un nouveau logo. Là, on vous demande de donner un logo en format rectangulaire, donc 200 de large et 80 de hauteur. On parle en pixels. Alors, moi, pour l'objet de cette vidéo, parce que j'ai quand même un minimum travaillé mes vidéos, je vous avais dit que j'avais travaillé sur mid-journée, mes visuels. Donc j'avais eu ce visuel dans lequel j'ai extrait avec Photoshop mon favicon, mon logo complet et du coup, ma bannière. Donc je me suis fait cette petite bannière. Là, il me dit qu'elle est un peu large, mais ce n'est pas grave. Je lui dis de ne pas recadrer. Et voilà. Du coup, j'ai mon logo qui pourrait ressembler à ça. Je peux augmenter la largeur, par exemple, à 200. Bon là, la première chose que vous voyez, c'est que j'ai mon logo qui est sous fond blanc. Je pourrais là travailler un logo transparent, mais je n'ai pas vraiment le temps de le faire dans cette vidéo. C'est vrai que je n'ai pas vraiment fait gaffe. Donc je m'augmente un peu la largeur, comme vous voyez, pour le garder comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer, non pas un logo transparent, mais moi, je vous invite à le faire. Après, je pourrais le laisser comme ça. J'avoue que ce n'est pas non plus très, très moche. Mais bon, ça pourrait être plus joli. Mais ce n'est pas moche. Au final, ça va. Non, ce n'est pas… Allez, j'aurais pu le faire en transparence. Ça, je vous le dis clairement. J'aurais pu clairement le faire en transparence. Mais je trouve que ça va. Ce n'est pas très, très grave. Mais si je veux, je peux mettre sinon le menu en blanc. OK ? Voilà, une fois que j'ai fait ça, pour l'instant, ça va aller. Ce que je vais changer, c'est l'icône du site. Donc l'icône, c'est le petit logo qu'on a en haut. Donc l'icône, je clique sur l'icône du site. Je charge là. Et je vais téléverser ce qu'on appelle un favicon. Et en favicon, j'ai travaillé celui-là. Hop ! Et je téléverse. Donc il me dit qu'il est bien carré. Voilà, pensez bien à faire au format carré. Donc vous avez un exemple ici. Et je lui dis, recadrez l'image ou pas. C'est pareil. Dans tous les cas, il me la prendra en entier. Et là, hop, vous voyez, il m'a mis mon logo. Je publie. Du moins, il a mis mon favicon. Et ici, j'ai mon petit logo. Voilà, à 200. J'ai mis combien en largeur ? 250. Bon, c'est pas mal. Après, pensez bien à travailler vos dimensions et tout ça. Vous avez Canva, vous avez Photoshop. Vous avez beaucoup de logiciels pour travailler ça. Pour l'instant, c'est tout ce que je vais modifier là dans un premier temps. Peut-être le footer. Donc je descends tout en bas. Et là, ce que je peux ajouter, c'est ici le footer. Je peux le corriger parce que le footer s'affiche sur toutes les pages. Donc je clique dessus. Je vous ferme juste ça. Je ferme et je l'ouvre facilement ici. Vous avez vu. C'est bien sûr ma bannière de Windows ne veut pas s'ouvrir. Voilà, et à la gauche, je peux modifier l'information. Donc je referme. Donc ici, ce que vous voyez ici, c'est l'information que vous voyez là. Donc il y a Copyright. Copyright, c'est le petit signe Copyright. L'année 2024. Moi, je vous invite à les laisser parce que ça se mettra à jour automatiquement. Donc en 2025, ça se mettra automatiquement à jour. Le site title, donc il a repris le nom du site. Donc vous voyez là, Green Tech Solutions. Et ce que je peux enlever, c'est le thème crédit. Parce que moi, je n'en ai pas besoin. Voilà. Donc je peux enlever ça. Et si je veux, je peux rajouter une petite information. Si je le veux, je peux rajouter par exemple tout droit réservé. D'accord ? Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux ici lui dire que je veux l'afficher au milieu. J'ai plein de choses que je peux régler. Mais je peux le laisser comme il était. Et je publie. Je retourne sur mon site. J'actualise. Et déjà, vous voyez que le favicon est là. J'ai mon logo qui est là. Et si je descends, j'ai bien le footer qui s'est mis au nom de mon entreprise. Vous pouvez aussi paramétrer ici. Alors, on rouvre le constructeur comme ça. Et ici, vous avez l'ensemble des widgets utilisés dans mon footer. Donc là, je remonte pour vous montrer. Ce widget ici, c'est ça. Celui-là, c'est celui-là. Celui-là, c'est celui-là. Et celui-là, il est ici. D'accord ? Ici, il est ici. Copyright. Et social, il est ici. Vous voyez un peu comment je peux ajouter différentes choses sur mon footer facilement, directement depuis ici. On rentre dans le détail dans les formations. Je ne vais pas aller trop loin avec vous maintenant. Si je veux paramétrer mes liens, là, j'ai un Facebook, un Twitter et un Instagram. Je clique sur social et la roue d'ancrage. Et à gauche, je peux paramétrer mes différents réseaux sociaux que je veux ajouter. Je peux ajouter d'autres réseaux sociaux. Vous voyez, YouTube, par exemple. Je peux rajouter tout ce qui me manque. Tout simplement. Je peux afficher si on voit le nom du réseau social ou non, mais ça ne sert à rien. Je peux afficher l'espace entre eux. Je peux choisir l'affichage s'il est centré à droite. Il y a plein de petits réglages que vous pouvez faire. Et ici, dans définir les liens, je clique et je peux ajouter tous les liens de mes réseaux sociaux. Une fois que j'ai fait ça, après, je peux paramétrer mon petit footer ici aussi. Par exemple, je clique là. Je mets « J'ai compris ». Et vous voyez qu'ils ont mis un logo avec une petite description. D'accord ? Par exemple, pour la description, je retourne sur ChatGPT, là où j'ai travaillé l'idée de mon site. Donc, avec les informations pour mon site, comme ça, je pouvais travailler avec vous. Et je peux prendre une petite… Voilà. Par exemple, je peux prendre ça. « Green Tech », voilà, qui est un petit descriptif. Voilà. Je vous montre, grossièrement, je ne rentre pas dans le détail. Je vous montre un petit peu comment je peux, voilà, facilement modifier. Ici, je mets « Remplacer », « Ouvrir la médiathèque » et je peux reprendre mon logo. Ou je peux même ajouter mon logo, mon logo complet, pardon, qui est ici. Hop. Pensez bien à optimiser vos images. Bon, moi, je ne travaille pas. Voilà, j'essaye de vous montrer. Voilà. Je peux mettre celui-là, mais bon, du coup, au final, je pense que je vais plutôt partir sur celui-là, Green Tech Solutions, qui a l'air un petit peu plus gros. Et je peux même lui dire de l'agrandir un peu pour que ça soit un peu plus joli. Vous voyez ? C'est quand même assez sympa. Et ici, je peux faire des liens vers mes pages. On reviendra plus tard, mais vous cliquez dessus, vous allez voir que ce sont des menus de navigation. Donc, je peux facilement lui demander d'afficher toutes mes pages assez facilement. OK ? Et une fois que j'ai réglé ça, je publie, je vais sur mon site, j'actualise et on voit. C'est super joli, super sympa. OK ? Allez, on continue. Du coup, on revient une fois que... Ici, bien sûr, dans « Personnaliser », vous pouvez personnaliser. C'est pas mal de choses. Vous pouvez enregistrer vos couleurs si vous avez fait une charve graphique. Là, je ne vais pas la modifier parce que je trouve que c'est assez cohérent avec mon projet. Vous pouvez modifier pas mal de choses. L'arrière-plan du site, l'arrière-plan des contenus. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Vous pouvez modifier la typographie générale de votre site. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est surtout lui dire que le texte, je le veux en noir. J'aime bien quand c'est bien sombre, le texte. Vous pouvez modifier vos titres. Voilà, vous pouvez personnaliser pas mal de choses. Là, par exemple, vous voyez que la police de base, c'est « Red Hat Text ». Donc, c'est la police de base. Je peux très bien la modifier pour choisir, par exemple, une police que moi, j'affectionne. C'est, par exemple, « Quicksand ». Hop, et je peux mettre « Quicksand », par exemple. Vous voyez ? Et du coup, il appliquera automatiquement à tous mes textes. Et en titre, par exemple, la famille de la police des titres, là, il est parti sur « Shérif », « Source Shérif », je ne sais quoi. Moi, j'aime bien « Popins ». Par exemple, « Popins », moi, je travaille beaucoup avec des polices rondes. Et voilà, je peux le modifier comme ça. Et il m'a modifié tous les titres. OK ? Et je publie. Je peux faire pas mal de réglages si je veux modifier tous mes différents titres. Là, j'essaie quand même de vous montrer assez simplement. Et pour vous montrer le plus de choses possibles dans un laps de temps quand même assez court. Il ne faudrait pas non plus que la vidéo prenne des airs. D'accord ? Allez, une fois que ça, c'est fait, on continue. On va se modifier nos différentes pages. Parce que moi, ce que je vais avoir besoin, c'est une page « Accueil » et une page… Voilà, les pages de base « Accueil », « Services », « Contact », « À propos ». Voilà, on va pouvoir se modifier un petit peu tout ça. Donc, je vais vous montrer. Une fois qu'on a fini ici, je vous ai un petit peu montré. Je vous inviterai à rentrer un petit peu plus dans le détail. On y reviendra si besoin. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je reviens à mon tableau de bord et je pars sur « Page ». « Page », je vois « Home », qui est donc ma page d'accueil. Ce que j'aime bien faire, tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai activé dans l'extension « Aze » l'ordre de mes pages. Regardez, là, l'ordre des pages est réglé par ordre alphabétique. Moi, j'aime bien avoir en première page la page d'accueil. Et là, du coup, elle n'apparaît pas en premier. Donc, ici, vous voyez, j'ai la fonction « Order » qui a été ajoutée. Donc, je clique dessus et je peux facilement prendre la page « Home » et la remettre en premier. Je reviens à toutes les pages et hop, ma page d'accueil est en premier. C'est aussi simple. C'est pour ça que j'aime bien « Aze » c'est que ça me permet d'avoir des fonctionnalités. Là, j'ai cliqué sur « Home ». Donc, c'est la première fois que je viens. Donc, il me donne une petite info de bienvenue dans le bloc. Je n'utilise pas Elementor avec ce projet parce que, tout simplement, j'utilise « Cadence Block », ce qui veut dire que je crée directement mon site depuis WordPress et je n'ai pas besoin d'ajouter d'extension de constructeur de pages, ce qui fait que mon site est encore plus optimisé. Ce que je vous invite à faire, c'est à « Home », vous le traduisez en « Accueil », tout simplement. Et pensez bien à sauvegarder. Et après, je me personnalise la page en fonction de mes besoins. Donc là, par exemple, si je veux enlever, modifier le fond, je clique ici pour ouvrir la section parce que la création avec « Cadence » se fait sous forme de sections qu'on appelle des « Raw Layout ». D'accord ? Donc, ça va un peu vite, n'hésitez pas à mettre pause. Mais par exemple, quand je clique sur cette section, voilà, c'est ici. Si je clique là, il vous montre, de toute façon, quelle section on travaille. Si je clique là, il vous encadre bien quelle section vous travaillez. Donc, c'est assez simple. D'accord ? N'ayez pas peur. Voilà. Déjà, vous avez cette manière de faire pour savoir dans quelle section vous allez travailler. Donc, moi, je reviens à la première section. Et ici, vous avez une flèche qui ouvre pour vous montrer exactement dans cette section ce que vous avez. Et donc là, par exemple, dans cette section, j'ai un titre ici, « Best Vacation Ever » et j'ai un gros titre. Donc, par exemple, je peux mettre le titre de mon entreprise qui est donc « Green Tech Solutions ». Donc, vous voyez, je peux le modifier assez facilement. Et après, en dessous, je peux y mettre, par exemple, le slogan de l'entreprise. Donc, pour le slogan, je ne sais pas si je l'avais travaillé, mais on va dire, je prends ça « Ensemble, construisons un avenir plus vert ». C'est sympa. Hop. Et je remplace l'info. « Ensemble, construisons un avenir plus vert ». Peut-être rajouter peut-être un peu d'info. Je ne sais pas. Découvrez nos solutions innovantes. Je pourrais rajouter ça. Découvrez nos solutions innovantes. « Ensemble, construisons un avenir plus vert ». Vous voyez, c'est assez sympa. Ce que je peux rajouter, c'est changer l'arrière-plan. Par exemple, l'arrière-plan. Donc, je clique. Là, je vois que c'est l'arrière-plan de la section entière, du RAW Layout entier. Donc, je clique dessus et je vais sur « Style ». Et là, vous voyez que j'ai l'image de background. Elle est là. Donc, je mets « Edit ». Et je peux téléverser une image à moi. Et donc, dans mes images à moi, j'ai travaillé, comme je vous ai dit, un certain nombre de photos. Alors, je ne sais pas trop laquelle choisir. Donc, je me regarde en même temps sur mon autre écran, laquelle on peut se prendre. Voilà. Je pense que celle-là, elle fait un petit peu plus entreprise. C'est sympa. Donc, voilà. Pensez bien, bien sûr, à optimiser vos images. J'allais travailler parce que là, moi, ce n'est pas du tout optimisé. C'est juste pour vous montrer un exemple. Et voilà. Green Tech Solutions. Découvrez nos solutions innovantes. Ensemble, construisons un avenir pluviaire. Vous voyez ? C'est assez sympa. Là, j'ai un petit événement. Donc, je ne sais pas si c'est pour annoncer un événement. Si je veux le garder, je le garde. Là, par exemple, je n'ai pas forcément envie de le garder. Donc, je clique sur la section complète et je dis supprimer. Et voilà. Du coup, il m'a enlevé cette section. Je mets à jour. Je vais sur mon onglet de mon site. Je remonte bien en haut pour vous montrer. Vous voyez que c'était comme ça. J'actualise et hop, boum. J'ai mon logo que j'ai installé. C'est bien l'image que j'ai ajoutée. Green Tech Solutions. Découvrez nos solutions innovantes. Ensemble, construisons un avenir pluviaire. OK ? Donc, vous voyez que je personnalise à mon goût en fonction de mes besoins. Assez simplement. D'accord ? Donc, n'hésitez pas. N'ayez pas peur. Voilà. Faites des choses. Faites des essais. Et n'hésitez pas. D'accord ? Ce que je peux faire, c'est, dans un premier temps aussi, c'est modifier mon menu. Parce que là, vous voyez que mon menu ne correspond pas du tout à ça. Donc, pour modifier votre menu, vous allez dans Apparences, Menu. Et ici, faites bien attention parce qu'on a installé un thème de démarrage. C'est-à-dire qu'ils ont déjà créé différents menus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en bas de page, en bas de la page du site, on avait ces petits menus ici. Find Event, Trouver un événement, et Useful Link, Lien utile. Si je retourne dans mes menus, vous voyez que j'ai trouvé un événement et Useful Link. Donc, c'est ici que ça a été réglé facilement. Ok ? Donc, vous voyez que c'est assez simple. Là, par contre, ce que j'ai besoin, moi, c'est du menu principal. Parce qu'en haut de page, ici, c'est le menu principal. Donc, je sélectionne bien le menu principal et je le sélectionne. Je peux me le renommer pour que ça soit plus simple pour moi. Menu principal. Et je pense bien à enregistrer. D'accord ? Là, ce qu'eux n'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas mis la page d'accueil. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Mais comme vous voyez, il n'y a pas la page d'accueil. Donc, moi, je peux déjà ajouter ma page d'accueil. Je mets tout voir, accueil et je l'ajoute. Je descends, elle est... Hop, accueil, il me l'a ajouté. Ok ? J'enregistre. Je vais sur ma page de mon site, j'actualise. Et voilà, j'ai bien ma page d'accueil. Et vu qu'on est sur la page d'accueil, elle apparaît un petit peu en jaune. Ok ? Donc, voilà. Là, on a nos différentes pages. Ce que je peux faire un petit peu pour vous montrer un petit peu plus, parce que c'est vrai que je n'ai pas énormément épilogué sur ça, je reviens donc sur ma page d'accueil. Page, accueil. J'ouvre ma page d'accueil. Et ici, je peux vraiment personnaliser ce que j'ai besoin en fonction de mes besoins. D'accord ? Comme je vous ai dit, si une section ne vous plaît pas, vous cliquez dessus. Vous voyez que là, j'ai ce row-layout. Je n'en ai pas besoin. Je clique sur les points. Je supprime. Et je peux faire ça comme ça avec tout ce que je n'ai pas besoin. Là, par exemple, celui-là non plus, je n'ai pas besoin. Je clique dessus. Je supprime. Si vous avez fait une erreur, CTRL Z et ça revient. Vous voyez que c'est super, super intuitif, super sympa. Ok ? Donc, voilà. On va dire que moi, je vais partir juste sur ça. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment on peut facilement modifier les choses. Là, par exemple, ce que je peux faire, c'est dire genre service, par exemple. Nos services. Ici, je pourrais dire notre équipe. Notre équipe, si je le souhaite. Voilà. Je peux lui dire de l'écrire en capitalisé. Et ici, je ne sais pas, ça peut être autre chose. Nous contacter, par exemple. Si vous le souhaitez, nous contacter et je lui demande de l'écrire en capitalisé. Bon, voilà. Et ici, ce sont des liens que je peux moi-même rediriger en fonction de mes pages. Et après, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez. Là, par exemple, vous voyez cette section. J'aimerais bien changer la photo de l'arrière. Donc, je clique sur la section. Je vais dans style. Vous voyez l'image. Je l'édite. Je téléverse une image qui me convient. Donc là, je parlais de nos services. Je n'ai pas, par contre, je n'ai pas pensé à faire des images, des photos de services. Donc, on va combler avec ce que j'ai. Hop, sélectionné. Du coup, boum, j'ai la photo que je mets. Notre équipe, je clique dessus. Je vais dans style. J'édite l'image et je peux ajouter une photo de mon équipe. Donc, je pense que j'en avais une assez sympathique. Allez, je vais prendre un peu celle-là. Hop. Et je peux me les ajouter. Je peux en cliquer plusieurs. Comme ça, elles s'ajoutent toutes et je pourrais les utiliser plus facilement à la suite. D'accord ? Donc, là, en fonction de ce que je vais besoin, soit je prends celle-là, soit je prends celle-là. Je vais plutôt prendre celle-là parce qu'ils sont tous souriants. Et je peux rajouter comme ça. Si je vois qu'elle n'est pas assez bien cadrée, je change et j'en prends une autre. Voilà. Ou ça sera un petit peu mieux cadré. C'est vraiment vous qui décidez en fonction de vos besoins. Voyons celle-là. Ils ne sourient pas tous. Je ne suis pas très fan. Voilà. Mais au moins, ça montre une équipe. C'est vous qui voyez. Ou sinon, je prends celle de mademoiselle. Très bien. En plus, on voit son petit regard au milieu. Voilà. Et je fais pareil pour ce que j'ai besoin. Je me personnalise à ma sauce, à mon goût, tout ce que j'ai envie. Et là, par exemple, je peux prendre une autre image ou une autre photo d'un autre employé pour nous mettre, nous contacter. Et je sauvegarde. Et voilà. D'accord ? Ici, vous pouvez bien sûr tout modifier. Vous cliquez dessus et vous modifiez l'information. Ok ? Alors, je ne sais pas si service... Oui, j'ai peut-être un petit peu d'infos au niveau des services. Je regarde en même temps deux secondes. L'idée, toujours, c'est de vous montrer le max de choses sans perdre trop de temps. Bon, on va dire que j'ai ça. Hop, je me le copie et je vais essayer de le mettre. Bon, c'est un peu trop. Donc, j'efface CTRL-Z. Je vais me prendre... Non, en fait, si, je vais le prendre. Et en fait, je vais garder juste les titres, les grands titres. Hop, je copie. Ici, je sélectionne, je colle. Là, vous voyez que c'est en noir. Donc, je vais sur la droite, je dis texte, je le veux en blanc, tout simplement. Et je m'enlève les infos de trop. Hop. Ici. Hop. Et ici, pareil. Hop. Je personnalise en fonction de mes besoins. Et voilà. Et là, du coup, on se retrouve avec conseil en stratégie environnementale, solution d'énergie renouvelable, gestion des déchets électroniques, formation en durabilité. Et ici, on peut changer le lien et mettre en savoir plus. D'accord ? Et après, une fois que j'ai fait ça, je mets le lien ici. OK ? Notre équipe, je ne sais pas si j'avais un petit topo ou pas. L'idée, comme je vous ai dit, c'est de ne pas perdre trop de temps pour que je puisse vous montrer un max de choses en un temps assez rapide. Bon, là, je n'ai pas, là, comme ça, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas le, je n'ai pas les choses, carrière. Bon, allez, on ne va pas perdre trop de temps. Mais bon, équipe, vous avez compris, je vais mettre un petit topo. Ici, voilà. Hop, quelque chose qui peut aller avec l'idée. Voilà, fondé en 2018, Green Tech Solutions est née de l'ambition de rendre la technologie plus verte. Nos fondateurs, trois ingénieurs passionnés d'innovation et d'écologie. On imagine une entreprise où technologie rime avec durabilité. Voilà. Et on rétrécit un peu. Vous voyez ? Et ici, pareil, je peux modifier et mettre en savoir plus en ajoutant le lien facilement en cliquant ici. Et je peux mettre mon lien. Nous contacter, très simple aussi. Je vais ajouter un petit topo. Un petit topo assez simple. Bon, je mets vraiment de l'info. Je veux, voilà, je vais essayer de vous montrer un max de choses, que ce ne soit pas trop long pour vous. Donc, vous voyez, il me l'a mis en noir. Je lui dis bien que je veux le texte en blanc. Green Tech Solutions distingue par son engagement en faveur de l'innovation durable, cherchant constamment à réduire l'empreinte écologique de la technologie tout en offrant des solutions pratiques et efficaces à ses clients. Waouh ! Même moi, j'ai envie de travailler avec cette entreprise. Je vous rappelle que c'est une entreprise fictive. Commencez pas à demander des devis. Voilà. Allez, j'ai un peu personnalisé la page d'accueil. Je reviens sur ce qu'on avait fait. J'actualise. Et hop, vous voyez que ça fait une page d'accueil très jolie, très sympa, très pro. Ok ? Ce qu'on va faire, on va se modifier ces pages. Ouais, on va se les modifier pour qu'on ait des trucs assez sympas. Du coup, je reviens sur mes pages. À voir si je les garde ou non. Ou sinon, je peux en ajouter en fonction de mes besoins si je veux les créer moi-même. C'est vraiment vous qui voyez. Ok ? Mais là, pour l'idée, je vais les créer. Je vais les créer. Donc, si je veux créer une nouvelle page, je clique sur « Ajouter une nouvelle page ». Je donne mon titre. Nos services. D'accord ? Et après, je peux la personnaliser. Si vous souhaitez partir de zéro et ajouter vous-même un nouveau design, vous pouvez cliquer sur « Design librairie » parce que grâce à Cadence, vous pouvez profiter de modèles que vous pouvez facilement utiliser. Vous voyez ? Et tout ça, c'est gratuit. Faites attention qu'il n'y ait pas écrit « Pro », pardon. Parce que les « Pro », bien sûr, il vous faut une licence. Moi, je vais bientôt mettre à dispo des licences parce que moi, j'ai des licences en trop. Donc, pour mes clients, je vais mettre bientôt la boutique en ligne pour vous proposer des licences. Ce n'est pas encore le cas. Donc, je vous le dis juste comme ça. Entre deux mots. Donc, voilà. Ici, vous pouvez facilement choisir ce que vous voulez ajouter. Vous avez ici des styles, des catégories, on va dire, pour filtrer. Donc, ce qu'on appelle l'Hero, c'est la première chose qu'on voit d'une page, la section Hero. Et donc, vous avez des idées, vous avez des modèles. Voilà, vous avez plein de choses que vous pouvez utiliser. Par exemple, je peux utiliser celle-là. Voilà, je vous montre juste pour que vous donnez l'envie d'aller un petit peu fouiner vous-même et de vous y intéresser. Donc là, vous voyez, hop, il m'a fait cette première section, nos services. Je peux modifier, comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ouvre la bannière. Je clique sur l'Euro. Style. Et je peux modifier l'image à l'arrière. Je peux reprendre, par exemple, la photo des locaux. Voilà. Et je peux modifier le titre. Green Tech. Solution. Et je peux toujours ajouter autant d'infos que je veux, comme je le veux. OK ? Voilà. Ici, c'était écrit au milieu. On va regarder un peu l'idée. Donc voilà. Et ici, je peux le rediriger vers, je ne sais pas, nous contacter, par exemple. Et en ajoutant un lien. OK ? Allez, je vous montre rapidement un peu pour que j'essaye de vous montrer un max de choses. Donc voilà. Là, je viens de créer la page nos services. Je vais aller dans Apparence, Menu. Et pour ajouter nos services à mon menu. Et je vais la mettre en premier. Du moins, en deuxième position. Ce que je peux faire, je peux aussi ici enlever. Donc par exemple, je peux cliquer ici. Alors soit je le garde et je modifie le nom en notre agenda. Et je peux garder à la rigueur l'idée. Hop. Ici, c'est nos offres spéciales. Je peux modifier la page ou la retirer. Et ici, je peux faire un lien ou les retirer, garder le blog. Par exemple, le blog, je peux le garder. Et les autres, par exemple, je les retire parce que j'en ai pas besoin. J'ai décidé que j'en avais pas besoin. Donc je peux les retirer facilement. OK ? Voilà. Accueil, nos services, notre agenda, blog. About the camp, je vais le retirer. Et voilà. Donc je peux enregistrer. Je retourne sur mon site. J'actualise. Et voilà. Mon menu à moi. Accueil, nos services, notre agenda, blog, contact. Et ce petit bouton, reserve now. Si vous voulez, pour l'enlever, c'est facile. Vous allez dans apparence personnalisée. Et je vais pas l'enlever, mais je vais vous montrer comment on peut faire. Je vais pas l'enlever parce que je vais l'utiliser. Donc vous venez dessus. Vous cliquez sur le bouton. Et le bouton est ici. Alors soit je l'enlève en cliquant la croix, tout simplement. Ou sinon, je le modifie. Je clique sur la roue d'ancrage. Et je peux modifier en mettant nous, contacter. Et le lien, je peux mettre le lien de ma page contact. Donc je vais sur mon site. Je fais clic droit sur le lien contact. Copier l'adresse du lien. Et je colle l'adresse du lien ici. Je peux lui demander de l'ouvrir dans un nouvel onglet ou pas. Voilà, il y a plein de petits réglages que vous pouvez faire. Voilà. OK ? Une fois que j'ai fait ça, j'ai sauvegardé. J'actualise. Et voilà. Green Tech Solutions, accueil, nos services, notre agenda, blog, contact, nous contacter. Et si on clique sur nous contacter, ça m'ouvre bien la page contact. OK ? Voilà. Donc on a nos services que j'ai créés tout à l'heure. Green Tech Solutions, vous avez vu. Donc là par contre, ce qui n'est pas top, c'est que là on voit bien que l'image ne contraste pas assez. On ne voit pas très bien les écrits. Donc ce que je peux faire, c'est retourner sur ma page nos services. Page, hop, nos services. Et je peux modifier. Donc je clique sur la section. Style. Voilà. Et je peux modifier le background overlay. Et je peux modifier le background overlay. Alors là, vous avez entendu le bruit de ma caméra. Et du coup, au niveau de la couleur, je peux partir sur un vert, mais un vert peut-être un peu plus clair. Voilà. Parce que mes écrits sont en blanc, donc je peux partir sur quelque chose comme ça. Je pense bien à revenir sur mon titre et le mettre en blanc du coup. Et les écrits pareils, les mettre en blanc. Ok. Je sauvegarde. Je repars sur la page nos services. J'actualise. Et là, vous voyez, tout se voit mieux. Donc c'est vraiment un travail de design qui prend… voilà. Il faut prendre votre temps, bien travailler les choses. Mais au moins, vous savez qu'assez facilement, on peut se créer un super site. Voilà. Je pense que je vous ai montré pas mal de choses. Je voulais rester dans une heure, pas faire trop long. Donc voilà. J'espère que je vous ai montré un peu d'infos. Par exemple, sur la page contact, allez, pour terminer, même si on a dépassé l'heure, je reviens sur toutes mes pages, contact. Et je peux ici modifier le titre, mettre nous contacter. Je peux rajouter un peu d'infos ici si je le souhaite. Bon, vous avez bien compris que moi, j'ai mes petites infos là. Parce que j'avais un petit descriptif assez sympa. Bon, je peux réutiliser ça. Après, c'est vraiment à vous d'adapter en fonction de vos besoins. Une fois que j'ai collé, je dis bien que je le veux en blanc. Je vais peut-être même le mettre au milieu comme ça. Ça peut être même sympa. Voilà. Tac, tac, tac. Après, je n'aime pas quand ça s'arrête comme ça. Je mets à jour. Je vérifie ce que ça donne. Vous voyez, je n'aime pas. Je préfère avoir soit trois lignes, soit quatre lignes. Mais pas trois lignes et un mot. Je trouve que c'est un peu nul. Même si c'est un site fictif, je préfère quand même essayer autre chose. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, ça me parle. Voilà. Quelque chose d'un petit peu plus équilibré, homogène. Et voilà. Fondé en vain. Et après, je continue. Je peux modifier. À vos sections, vous avez une question. Vous avez une question. Voilà. Je peux vraiment tout modifier, personnaliser. Voilà. Et je personnalise tout. Contactez-nous. Hop, voilà. Et après, je peux mettre mon email, mon numéro de téléphone. Bon, vous avez tout vu. Ici, je peux modifier. Très simplement. Je vais dans Name. Je mets Nom. Voilà. Je clique ici. Bon, email, ça, c'est bon. Message, je clique là. Là, je viens dans Your Message. Et je peux modifier votre message. OK. Le bouton me paraît. Je peux aussi le modifier en... Hop, je sais que c'est tout. Envoyer. Alors, dans ces cas-là, si je ne peux pas le modifier, je modifie ici. Tac, tac, tac. Tac, alors, non. Action, after. Image setting, non. Ça, c'est bon. Eh bien, hop, je clique dessus. Votre message. Action, after, truc. Donc ça, on peut régler pas mal de petites choses. Qu'est-ce qu'on en fait après ? Email settings. Basic spam, je peux l'activer. Google Recaptcha. Et ici, je dois avoir ma petite section. Non, même pas. C'est bizarre, ça. Ah, bah oui, mais on le modifie directement ici. Envoyer. Voilà, c'est ça. On peut le modifier directement ici. Envoyer votre message. Vendre, envoyer votre message. Là, par contre, ce que j'ai vu, c'est que, en superposition, ce n'est pas top top. Donc, il va peut-être falloir submit style. Over. Et au niveau du background, over. Peut-être mettre quelque chose d'un petit peu plus, voilà. Qui puisse se voir sur fond blanc. Ok. Donc, nous contacter. J'actualise. Nom, email. Hop, vous avez une question. Ok. Et voilà. Et du coup, ça nous fait quelque chose d'assez sympa. Pour notre site internet. Green Tech Solutions. Quelque chose de rapide. De beau. Et de super. Voilà pour cette vidéo. Pensez bien à me mettre un gros pouce. Si vous avez aimé la vidéo. A vous abonner. Et bien sûr, activer la cloche de notification. Pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pensez bien, si vous le souhaitez, à aller dans la boîte à outils. Du site com64. Je vous rappelle, com64.fr. Vous avez la boîte à outils. Où vous pouvez télécharger gratuitement pas mal de guides et d'astuces. Et si vous voulez les recevoir directement par mail. Vous n'avez pas plus qu'à vous abonner. Garantie zéro spam. Des abonnements faciles. En un clic. Et là, vous me reconnaissez. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501